et coucou je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo book haul ça faisait très longtemps je n'en avais pas fait sur cette chaîne donc j'ai hâte alors on est sur des achats littéraires qui ont été faits sur plusieurs mois il y en a même que j'ai acheté farm l'année dernière voilà l'année dernière j'ai presque pas lu il y a beaucoup d'achats c'est ce dernier temps dont deux lectures ici qui m'ont été offertes par mon amie Brunel pour mon anniversaire au mois de mars voilà donc encore plein de bisous à toi Malou je te fais plein de bisous merci merci donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui je vais essayer pour chacun des romans de vous faire une petite intro pour vous dire un petit peu ben forcément le style de lecture et de quoi ça parle pour que vous puissiez vraiment avoir une idée et voir si ce sont éventuellement des lectures qui vous plairaient n'hésitez pas aussi à me partager en commentaire si vous les avez déjà lu ou si ce sont des lectures qui vous intéressent si vous avez des lectures à me conseiller dans le même style ou du même auteur autrice n'hésitez pas c'est parti on y va alors je suis désolé peut-être que je brille un petit peu mais il fait très très chaud aujourd'hui c'est tout ou rien ici en Belgique soit il drache comme on dit chez nous soit il fait des temps de chaud à mourir et on n'en peut plus il n'y a pas de juste milieu ça n'existe pas mais tout va bien on va pas s'en plaindre quand même ça fait du bien ce soleil donc je commence du coup sinon on va pas y arriver avec le deuxième tome de la fameuse saga les sept sœurs de Lucinda Riley donc ici on est avec la sœur de la tempête celui ci c'est les éditions le livre de poche voilà on va suivre ici Ali donc la seconde sœur dans la découverte de ses origines si vous ne connaissez pas la saga des sept sœurs qu'est ce que c'est et bien c'est tout simplement une lecture plutôt contemporaine je dirais que moi chacun c'est plutôt dans les contemporains et c'est l'histoire de sept sœurs qui au décès de leur père adoptif vont recevoir toutes sortes d'indices chacune d'entre elle va recevoir des indices pour pouvoir si elle le souhaite partir à la découverte de ses origines savoir d'où elle vient connaître son histoire j'ai adoré le tome 1 que j'avais lu en lecture commune avec Amélie de à mes livres et j'ai hâte ici de découvrir Ali parce qu'on part dans les fjords donc c'est Norvège je crois les fjords oui c'est bien ça la Norvège donc j'ai très très hâte j'adore les pays nordiques donc j'ai très très hâte de découvrir ici l'histoire d'Ali alors je n'ai pas encore commencé le petit sticker qui est là c'est moi qui l'ai mis oui oui j'ai collé un sticker dans un livre mais il va partir très vite c'est juste pour me mettre un petit repère parce que je me suis lancé un défi personnel pour la lecture je vous en parlerai dans une prochaine vidéo mais voilà voilà pourquoi je n'ai pas encore commencé il fait partie d'ailleurs de ma palle du season book challenge pour la saison de l'été avec l'été glacé je vous remettrai la vidéo si vous n'avez pas vu ma palle et il ya en même temps les explications les catégories et tout ça de ce challenge donc voilà premier roman j'enchaîne avec les deux romans suivants qui sont d'ailleurs ceux que du coup grune a elle m'a offert pour mon anniversaire au mois de mars je n'ai pas classé les livres par mois d'achat sur n'achet plus mais là je sais que c'est le mois de mars forcément le premier il s'agit de wayward pines le tome en révélation de blake crouche crouche je sais jamais comment on prononce je suis désolée si j'écroche le nom de l'auteur mais j'ai très hâte de le découvrir on est sur les éditions totem qui sont la version poche des éditions guymeister et ici donc on est sur un thriller où on va suivre un agent etan burke voilà je serai pas encore lui du coup celui ci etan burke va se réveiller il a été inconscient en fait et il reprend conscience un peu comme ça dans la nature il sait pas ce qui s'est passé un peu plus loin il retrouve les corps de deux autres agents qui étaient portés disparus et donc il était justement à la recherche il me semble si je n'ai pas de bêtises il n'a plus rien sur lui il n'a plus son téléphone il n'a plus ses papiers il ne sait pas ce qui se passe il sait juste que quelque chose de très étrange se passe à wayward pines il va falloir qu'il découvre ce qu'il en est donc voilà j'ai très très hâte de découvrir je n'ai jamais lu de livre de cet auteur je pense que c'est un auteur si je dis des bêtises vous me dites en commentaire mais voilà j'ai jamais vu donc j'ai très hâte de le découvrir et celui ci ce sera une lecture commune justement avec brunaelle pour toujours le season book challenge version été la deuxième lecture qu'elle m'a offert c'est le premier tome de black weather la crue de michael mcdowell ou michael mcdowell je ne sais jamais si on est michael ou michael ça dépend un petit peu voilà donc si encore une fois j'ai conçu un petit peu vous ne m'en voudrez pas donc ici on est sur les éditions monsieur toussaint l'ouverture ce qui ne m'étonne pas avec la beauté de cette petite chose sont très fort chez monsieur toussaint l'ouverture pour ça donc ici on est sur aussi un roman thriller assez sombre on est sur une saga je ne sais plus combien de tom il y a exactement 6,7 je ne sais plus je vous mettrai le nombre mais du coup j'ai très très hâte c'est une saga qui était dans ma wishlist donc brune brune elle a vu à taper dans le mille voilà j'ai très très hâte de la découvrir j'entendais beaucoup d'avis positifs dessus et on va suivre la famille cascade voilà dans une petite ville du sud de l'alabama donc on va être à mon avis sur des histoires de secrets de famille des trucs un petit peu dark à mon avis je pense je ne sais pas j'ai jamais lu donc voilà n'hésitez pas à me faire vos retours sans me spoil bien sûr mais n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires si vous avez lu la saga et me dire ce que vous en avez pensé voilà moi en tout cas j'ai très hâte de la commencer ce sera pas une lecture pour cet été je me réserve plutôt cette lecture là pour soit l'automne soit l'hiver je verrai un petit peu prochain roman ça c'est une lecture que j'ai terminé hier justement il s'agit de le week-end de natacha preston ici ce sont les éditions le livre de poche et on va suivre ici une bande de jeunes adolescents qui vont se faire un petit week-end voilà dans un chalet de vacances familial ils vont s'amuser ils vont boire ils vont s'amuser sauf que le lendemain matin et bien ils vont se rendre compte que deux des adolescents sont décédés ils ont été sauvagement assassinés attention sur le mot sauvagement c'est un roman qui peut dire à partir de 15 ans voilà c'est mis là donc on reste sur quelque chose de voilà un thriller mais c'est pas gore c'est pas voilà pas du tout mais néanmoins ils ont quand même été sauvagement assassinés les pauvres et ce qu'il y a de très intriguant et bien c'est que aucune porte ni fenêtre n'a été n'a été forcée donc il y a forcément l'un d'entre eux qui ment voilà je vous donnerai mon avis dans de prochaines vidéos d'ailleurs à ce sujet concernant mes avis lecture n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez je vous ferai des petits avis dans des reading vlog donc je vous donnerai aussi quelques avis mais est-ce que je vous fais quand même des vidéos spéciales avis lecture où je vous donne ma note et où je rentre vraiment plus dans les détails de ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé n'hésitez pas à me dire en commentaire si effectivement ça vous intéresse plus comme ça au niveau des avis lecture et je ferai en conséquence je peux déjà vous dire quand même que j'ai gagné ensuite prochain roman que j'ai acheté tout récemment comme le week-end d'ailleurs il s'agit de Méduse ici on est aux éditions Gallimard Jeunesse et c'est par l'autrice Jessie Burton que je vais du coup découvrir l'objet livre est très 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 beau et comme vous en doutez on va être sur le mythe de Méduse que j'adore je trouve qu'on ne parle pas assez de Méduse et qu'on ne rentre pas assez dans la profondeur de son histoire c'est dommage c'est souvent des lectures très courtes ici il y a moins de 200 pages moins de 100 de noms de pages même pour celui-ci mais néanmoins voilà j'ai hâte de découvrir parce que j'adore ce personnage mythique de Méduse et donc elle va se retrouver sur une île lointaine parce qu'elle a été exilée après avoir été abusée par des dieux voilà voilà et pour seule compagnie elle va avoir ses soeurs devenue des gorgones et des serpents qui lui tiennent de chevelure du coup je pense que vous connaissez Méduse donc voilà jusqu'à elles se sont très seules aussi sur cette île lointaine jusqu'à l'arrivée de Persée et oui mais là encore on dit que la paix de son existence va un peu voler en éclats on dit avec l'apparition du désir, de l'amour et de la trahison voilà on est sur un livre féministe et vibrant d'émotion donc j'ai très très hâte donc c'est une réécriture voilà une réinventée, une réécriture de ce personnage mythique ensuite prochain roman un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama aux éditions Nami ça c'est une lecture que j'ai déjà terminée j'avais adoré je vous l'ai mis dans justement une petite lecture que j'ai déjà fait du coup donc je vous mettrai aussi la vidéo c'était une lecture commune que j'ai fait avec Brunaelle on avait beaucoup aimé toutes les deux et ici on est sur une espèce de ligne temporelle comme ça au fil des mois avec à chaque fois des personnages différents mais néanmoins qui se rejoignent un petit peu je ne peux pas en dire trop mais voilà et on est sur quelque chose de très doux c'est vraiment une lecture doux doux sur les relations humaines voilà je ne peux pas en dire plus que ça je pense mais n'hésitez pas à aller voir mon avis mais c'est un des romans un des derniers romans que j'avais acheté début de cette année du coup pour le printemps on reste sur la même autrice donc Michiko Aoyama toujours aux éditions Nami avec le dernier roman La forêt au clair de lune celui-ci je me suis permise de l'offrir à Brunaelle voilà pour son anniversaire à elle du coup parce que je savais qu'elle avait envie de le lire aussi et là on va retrouver comment est-ce qu'il s'appelle Taketori Okina voilà qui a transformé sa passion en un podcast à succès nous dit-on et on va là encore suivre voilà je pense qu'on est vraiment un peu chaque fois enfin en tout cas on va peut-être rejoindre un lundi parfum matcha avec ce côté très humain des relations humaines etc et ici on parle surtout de l'importance de la générosité et du partage voilà on va parler de la lune de ses pouvoirs donc j'ai très très hâte et celui-ci c'est une lecture que j'ai intégré pour le Season Book Challenge saison de l'été également ah oui d'ailleurs le week-end je l'ai intégré dans mon challenge c'est des achats que j'ai fait après je vous avais dit ma pâle à l'allée bouger Méduse je vais le mettre aussi voilà comme ça vous savez donc j'ai hâte aussi de lire celui-là Lecture commune avec Brunel bien sûr le prochain on reste sur la même autrice la même édition avec un jeudi saveur chocolat ça c'est ma fille qui l'avait acheté pour nous deux voilà elle ne l'a pas encore lu non plus et moi non plus mais vraiment j'ai tellement adoré au fait un lundi parfum matcha que j'ai très envie de découvrir tous les autres livres de cette autrice donc qui est une autrice japonaise et qui est également journaliste et ici on va être sur quelque chose de très poétique avec douze tranches de vie toujours avec le Café Marble à Tokyo voilà et on nous invite à trouver le bonheur dans les petites choses du quotidien ça je pense que ça va ça va beaucoup me plaire aussi et je le lirai plutôt je pense en automne ça me donne envie saveur chocolat chocolat chaud tout ça tout ça ça me donne très envie de le découvrir en automne ensuite je vous partage le deuxième tome de l'empire du vampire donc qui est l'empire des damnés de Che Christophe voilà aux éditions de Saxus ici un objet livre que vous dire le premier on était sur du noir ici on est sur du rouge et donc c'est sur les salis on est sur de la dark fantasy avec évidemment des vampires on suit de Léon du coup enfin en tout cas dans le premier tome on suivait le Saint d'Argent de Léon et Saint d'Argent c'est une congrégation qui combat les vampires mais une congrégation un petit peu spéciale quand même voilà j'ai dit j'avais adoré le tome 1 ça a été un coup de coeur j'ai très hâte de lire celui-ci mais voilà je me le réserve pareil pour l'automne et ou l'hiver il y a des illustrations à l'intérieur mais qui sont juste pépitasse je ne sais pas si vous allez bien voir personne n'est plus terrifié par la mort que ceux qui vivent éternellement donc toujours avec Gabriel de Léon je ne veux pas trop vous dire le résumé du tome 2 parce que je ne veux pas vous spoil le tome 1 j'ai toujours peur quand c'est des secondos mais tout ça de vous en parler trop mais voilà sachez qu'on est sur de la dark fantasy si vous n'aimez pas les scènes de smut et les scènes de violence parce que forcément il y a des combats n'est-ce pas alors je vous dirais peut-être de passer votre chemin parce que c'est quand même détaillé J. Christophe a une plume j'ai adoré sûr qu'il fait la plume de J. Christophe son côté un petit peu cinglant comme ça très tranchant très direct mais en même temps voilà abordé de petites manières un petit peu soutenues par moments pour certains personnages tout du moins enfin je ne sais pas expliquer mais vraiment j'ai très 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 beaucoup c'est pas français mais c'est le cas très très beaucoup accroché avec J. Christophe j'aimerais bien d'ailleurs lire aussi du coup la saga Nevernight que je voulais d'abord commencer par celle-là et puis la sortie ben sur les vampires et là c'est ma créature surnaturelle enfin une de mes créatures surnaturelles favoris dans les créatures un peu plus dark et son ou garou tout ça ou alors vampire je surkiffe voilà il faut savoir mes autres créatures si jamais que j'aime beaucoup un peu plus mythique du coup là ça va être je fais la différence entre les créatures surnaturelles et les créatures mythiques pour moi c'est pas tout à fait la même chose mais en créature mythique moi je suis fan des dragons et des sirènes c'est mon dada voilà et créatures surnaturelles mais vampire sorcière bien sûr mais vampire chouchou chouchou voilà le prochain il s'agit de the night and its moon le tome 1 de pipe up cg aux éditions coréales corrigan pardon coréales n'importe quoi je me fous objet livre très très joli aussi très simple ici mais le jaspage est juste magnifique et ici on va suivre donc deux jeunes filles d'une beauté surnaturelle puisqu'elles sont mi-humaines les mi-faées j'aime beaucoup aussi les histoires avec les faées et elles sont inséparables toutes les deux jusqu'au jour où une patronne d'une maison close va acheter clairement au nom de ces termes l'une d'entre elles donc elles vont se retrouver séparées mais elles vont tout faire pour se retrouver malgré la guerre qui éclate entre les humains et les faées l'une va donc se retrouver dans cette maison close pendant que l'autre se retrouve au fait dans les montagnes à apprendre à se battre je pense qu'il va aussi avoir certainement un peu de romance à l'intérieur voilà j'en dis pas plus mais j'ai très très hâte et faré celui-ci j'avais très envie de me le garder plutôt pour les périodes automne-hiver et le dernier roman est pas des moindres je l'ai acheté en même temps que le week-end il s'agit de Butcher and Blackbird aux éditions verso 2 j'ai oublié non désolé de Bryn Weaver donc on est ici aussi sur je pense que ce sera une trilogie si je dis pas de bêtises mais une duologie je sais plus mais donc ici on est sur une romance entre deux serial killers voilà vous savez que je n'aime pas la romance mais quand j'ai su qu'il existait ce type de romance là ça a un petit peu titillé ma curiosité alors attention c'est pour un public averti si vous n'aimez pas les scènes de smut trop détaillées si vous n'aimez pas quand c'est un petit peu trop sanglant ne partez pas sur ce type de lecture je pense que certains ont retenu le mot romance et c'est tout mais c'est une romance entre deux serial killers donc voilà en plus c'est bien noté aussi à l'arrière parce que j'ai quand même pris le temps de lire derrière aussi mais il est bien marqué meurtre, chaos et passion torride garantie il est noté que c'est pour un public averti donc ne vous plongez pas dessus juste parce que c'est le dernier roman dont tout le monde parle que ça vous hype parce que romance parce que romance différente si vous n'aimez pas ce genre de lecture de base ne lisez pas ça ça ne va pas vous plaire je pense il y a pas mal de personnes qui ont été déçues mais déçues justement par rapport à ces propos là qu'on soit déçu par l'histoire ça c'est encore autre chose peut-être que quand je vais lire je vais faire ouais bon possible mais par contre je ne serais pas déçue de me dire oh là là mais les scènes de Smed et les scènes sanglantes c'était trop je m'attends à ça avec ce type de lecture clairement bon après vous savez que j'aime bien tout ce qui est émissions vidéos autour du tchoukwem etc vous savez que je lis aussi pas mal de lectures horrifiques et que donc forcément on n'est pas dans le monde des bisounours non plus donc voilà je me mets dans la catégorie du public averti je me prépare psychologiquement à lire des choses bah détaillées voilà et qui sont qui sortent de l'ordinaire n'est-ce pas je sais dans quoi je mets les pieds donc je sais que par rapport à ça je ne vais pas être choquée déçue dans le sens choquée vu qu'il est quand même 375 pages c'est pas très gros non plus j'espère vraiment que l'histoire va être chouette parce que je sais qu'on part sur plusieurs années de rencontres de romances entre ces deux-là donc c'était j'ai oublié leur nom Rowan et Sloane voilà qui sont deux meurtriers rivaux donc on est sur je suppose un ennemi to lovers puisque à la base ils sont rivaux donc du moment où ils sont rivaux à la base bah je pense qu'on peut parler de de enemies to lovers moi ça en fait partie mais voilà dites-moi mais voilà du coup pour cette dernière lecture que j'ai très très hâte de découvrir aussi et je pense que je la lirai cet été j'ai vraiment envie de lire ça cet été c'est pour moi des lectures en plein d'été déjà les thrillers mais alors là une romance killer comme on appelle ça ça me hype de fou pour cet été maintenant de part le type de lecture je pense pas que ce sera une lecture qui fera partie de mon challenge je pense que ce sera une lecture à part vraiment quoi que je pourrais mettre dans la catégorie où il y a les mots clés thriller et tout peut-être pourquoi pas je sais pas je sais pas du tout mais en tout cas il sera lu cet été ça c'est sûr donc bah écoutez voilà pour ces derniers achats il y en aura d'autres je compte bien me faire plaisir avec des lectures cet été aussi et du coup voilà j'espère que cette vidéo aussi vous aura plu moi ça j'ai pris vraiment plaisir à la faire je reprends plaisir à faire des vidéos littéraires je sais que vous avez été beaucoup à me demander d'en refaire aussi donc voilà c'est chose faite j'espère que ça vous plaît et que vous serez nombreux à me partager en commentaire et bien vos lectures prévues pour cet été vos derniers achats si vous voulez participer au challenge encore une fois n'hésitez pas vous venez nous trouver sur Instagram notamment et vous pouvez aller revoir la vidéo je vous la mettrai dans le petit i et dans la barre des descriptions comme ça vous avez les catégories les mots clés voilà et n'hésitez pas à nous taguer et à utiliser le hashtag seasonbookchallenge si vous participez comme ça nous on peut venir voir aussi du coup on peut vous retrouver et venir voir vos vidéos si vous en faites vos vidéos vos publications voilà n'hésitez surtout pas ce sera avec grand plaisir qu'on viendra commenter aussi vos vidéos donc voilà n'hésitez pas moi j'en reste là pour cette vidéo aussi je vous fais plein de bisous green n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et puis à vous abonner si le contenu vous plaît bien sûr comme d'habitude et que le coeur vous en dit c'est important je vous laisse jusqu'à dimanche pour une nouvelle vidéo plein de bisous ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada